Voici pourquoi le grand panafricain Kémi Séba a été arrêté en France. Chers abonnés avant de vous révéler ces vérités au sujet de Kémi Séba, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour soutenir cette chaîne qui est purement panafricaine. De son vrai nom Stélio Gilles Robert Capochichi, l'ex-leader béninois de la tribu K a été condamné plusieurs fois en France. Cette fois, le motif de son interpellation n'a pas été précisé à ce stade. Le panafricaniste béninois Kémi Séba, connu pour ses virulentes prises de position anti-occidentale et déchue de la nationalité française en juillet, a été interpellé ce lundi à Paris, a-t-on appris des sources proches du dossier. Que s'est-il passé ? Selon le média Afrique confidentiel, Kémi Séba a été arrêté aux alentours de 14 heures ce lundi, alors qu'il déjeunait dans un restaurant du 15e arrondissement en compagnie de son bras droit, Cyril Kanden. Le motif de l'interpellation n'a pas été précisé à ce stade par les autorités. D'après cette même source, le panafricain Kémi Séba serait arrivé dans la capitale française le 10 octobre dernier en provenance d'Espagne. Il aurait utilisé un passeport diplomatique nigérien lors de son entrée sur le territoire français. Âgé de 42 ans, il est aujourd'hui à la tête du groupe « Urgence panafricaniste » et dispose d'une certaine aura sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, Kémi Séba a organisé ou participé à plusieurs manifestations hostiles au franc CFA en Afrique, au cours desquelles il a été régulièrement interpellé, expulsé ou refoulé, notamment de Côte d'Ivoire, du Sénégal et de Guinée. En France, il a été accusé l'an dernier par le député Renaissance Thomas Gassiou, alors président de la Commission de la Défense de l'Assemblée Nationale, d'être un « relais de la propagande russe » et de servir « une puissance étrangère qui alimente le sentiment antifrançais ». Malgré cette menace par la France, le grand panafricain Kémi Séba était bien reçu par les présidents de l'AES. Il est en bon terme avec les dirigeants panafricains de l'Alliance des États du Sahel-AES. Séba dispose depuis début août d'un passeport diplomatique du Niger délivré par le gouvernement du général Tiani en sa qualité de conseiller spécial du chef au pouvoir à Niamey, le général Abdourahman Tiani. Il avait lui-même annoncé sur sa page Facebook l'obtention de ce passeport, expliquant, en réponse à la procédure de déchéance de ma nationalité commise par la France-Afrique contre ma personne dont l'objectif inavoué était de tenter de limiter mes déplacements, et ainsi freiner la portée de mes actions anticolonialistes, le chef de l'État du Niger a décidé de m'octroyer le passeport diplomatique, eu égard au combat que je mène depuis 25 ans pour l'Afrique, ce au péril de ma vie. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Elu Mohamed Bazoum et qui l'a porté au pouvoir, le général Tiani a dénoncé les accords militaires avec la France, entraînant le départ des soldats français, et multiplié les invectives contre Paris. Le panafricain Kémi Séba, qui dispose également de la nationalité béninoise, est aussi un intermédiaire majeur de la Russie au Sahel, d'où la France a été lentement mise hors jeu ces dernières années. Kémi Séba a été reçue, ces deux dernières années, par les présidents maliens, burkinabés et nigériens, qui ont toutes chassé les soldats et ambassadeurs français, avant de se rapprocher de Moscou, rapporte Le Monde. Au vu de son attachement au État de l'A.S., sa lutte contre le néocolonialisme et sa relation avec la Russie de Vladimir Poutine, on peut comprendre en quelque sorte les oppressions qu'ils subissent venant de la France. En ce qui concerne cette arrestation, nous suivons l'affaire de près pour vous tenir informés. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant l'arrestation de Kémi Séba ce lundi en France. Nous allons vous informer de la suite de cette affaire. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada